mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yance Rebonne en dessous de cette vidéo si vous êtes tous abonné cliquez là-dessus tout simplement abonnez-vous activez la croix si vous n'avez pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et sœurs que Dieu bénisse de ce que vous regardez cette vidéo cette vidéo va nous aider va tous nous aider ça va vraiment nous aide d'une grande utilité voici l'histoire d'un jeune homme qui on ne sait pas comment il s'est arrangé mais tout d'un coup il est devenu très riche quand dit quelqu'un est riche à c'est quoi il a beaucoup d'argent on ne sait pas pourquoi ça mais il a tellement d'argent que il s'est mais il commence à faire des trucs vraiment bizarre qui vont nous étonner que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme hey quand il a eu l'argent là vous savez ce qui s'est passé je vais vous le dire quel est l'argent il a formé un groupe de sept personnes et ces sept personnes quand vous les voyez marcher dans la rue vous avez l'impression que ce sont des rois qui passent vu l'habillement et l'accoutrement on dirait Dizik vous connaissez Dizik non comment il s'appelle le mari de Kootenay Kootenay de Kim Kardashian son mari c'est lui avec qui il a eu des enfants il s'appelle Dizik Scott Dizik merci Seigneur vous voyez qu'il avait un peu de Scott Scott il aimait bien s'habiller de la maladie il aimait bien s'habiller la voilà c'est comme ça en fait il s'était un homme de nos jacons on dit il était bien habillé bien sapé comme sur son 31 voilà ils étaient tous sur leur 31 et quand ils passent au quartier tout le monde les voyait après vous savez ce qu'ils ont fait ils sont allés acheter des voitures de luxe des Lamborghini qu'est-ce que je dois acheter ces Lamborghini là ils ne se sont pas arrêtés là ils sont m'est arrivé dans le quartier un jour avec sa voiture vous savez ce qu'ils font tout le monde a qu'à voir qu'ils ont l'argent tout le monde a qu'à voir qu'ils ont la richesse qui viennent d'acheter des voitures oh mes frères et soeurs oh mes frères et soeurs mais tous ceux qui étaient au quartier qui les avaient vus ils se sont tous mis à se poser la même question mais comment ont-ils fait pour donner riche tout à coup d'où viennent-ils d'où viennent-ils et qui sont les autres là on connaît c'était mais qui sont les autres là mes frères et soeurs vous serez étonné vous serez vraiment étonné quand ils sont arrivés avec les voitures là au quartier ils ont fait beaucoup de bruit là vous savez que tu as fait beaucoup de bruit là la nuit va tomber forcément quand la nuit est tombée vous savez ce qu'ils ont fait il dit non la nuit est tombée c'est pas bon il faut qu'on continue la fête le show c'est ce qu'ils ont fait je vous le dis et ils sont allés dans une fois de nuit qu'elle soit arrivée là-bas vous savez ce qu'ils ont fait ils avaient tous des sacs dans la main tous des sacs la main et c'est ce qu'ils ont fait ok dès qu'ils sont arrivés dans le maquis sont commencés à nevait des liasses des pieds de 2 2 2 2 2 2 2 2 c4 euros en tête de lancer des pieds de tout les pieds dans le temps la boîte et nous ils lancent les pieds de la boîte et nous il fait être à charles la c'est la chambre cela qu'est ce que tu as fait même toi qui me regarde c'est tombé sur moi je peux aimer la poche c'est au plus moi j'ai su que tu as métidi mon meilleur pas besoin de la tension il va aller là bas pour chercher et attention 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 la facilité c'est un problème ok on y va plus qu'ils ont terminé la boîte de nuit mais c'est qu'ils ont dit dans les bois de nuit c'est bien mais on ne voit pas trop ici alors il faut qu'on sorte alors des marques et n'est-ce pas ce qu'ils ont monté ce qu'on a ils sont arrivés peut-être une marque qui gigantesque et ils ont commencé à faire quoi fait la même chose là bas ça a tiré le regard de qui la foule et mes frères et sœurs et les frères et sœurs là où il ya la foule rassemblée l'a invité l'aigène en droit éviter 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 il ya parfois beaucoup de satanisme sont là bas qui attire les esprits des gens afin de pouvoir les lancer des sorts attention attention ma frère et sœur c'est un conseil d'amis signer sur le bord qu'ils ont quitté maintenant le maquis c'est ce qu'ils ont fait il soit à la maison puisqu'il était la nuit ça va mais ils ont bien dormi se sont levé les matins ont dit les marques et tous ces choses c'est bien d'abord de lui on a fini avec ça mais jusqu'à là on voit qu'on n'est pas trop d'inconnu alors nous allons faire quoi nous allons entrer dans un taser studio et il a recréé une chanson qui va parler de nous nous allons créer une chanson qui va parler de nous nous montrer à la palais a dit n'importe quoi mais ça sera sur nous et ils soient arrivés ou dans un studio ils ont payé tout ce qu'il faut ils ont l'argent ils ont payé tout ce qu'il faut ils ont fait des chansons sur eux la publicité des chansons ça n'a même pas tardé mais à faire le buzz puisque vu ce qu'ils ont fait dans la boîte vu ce qu'ils ont fait au quartier vu ce qu'ils ont fait au maquis ça a tiré le regard de tout le monde et les gens ont commencé à apprécier ces gens le monde entier ont commencé à apprécier ces gens mes frères et sœurs mes frères et sœurs tous ceux qui se trouvaient dans son quartier dans son village dans son pays ils ont tous ils sont tous mis tout simplement à l'apprécier mes frères et sœurs hey quand ils sont arrivés à la maison ils ont dit waouh j'écoute ton musique est-ce que est-ce que vous êtes informés oui j'ai aucune mise et il s'a écouté à comment ça fait le buzz on commence à être connu c'est ce qu'on cherche on cherche à tirer le coeur des gens on cherche à tirer le coeur des gens oui oui on veut que les gens nous regardent bien nous avons l'argent veut qu'on veut on vous montre aux gens que nous sommes yé et même ils se sont donné un nom à la coupe je vais pas dire le nom parce que si je dis le nom là assure moi beaucoup de personnes vont le reconnaître mais je n'ai ça c'est réel c'est que ça on te dit là on raconte pas des histoires ici tout ce qu'on vous raconte c'est réel sur réel et c'est la vérité c'est pourquoi n'est ce que vous voulez ni conseil d'un ami conseil d'un ami qu'on a commencé à être connu après ça il a fait ce qu'il décide ça a commencé à marcher c'est quelqu'un ça marche à il faut apparaître un peu dans les émissions ça commence à parler des émissions et dans certaines c'était c'était qu'on les intervivaient s'intervivaient ils ont commencé à être connus ils étaient sollicités maintenant dans le pays on n'entendait pas les que même dans le journal télévisé on n'entendait pas les deux et un jour qu'ils ont dit comme nous sommes connus maintenant et en la face était quelques chansons nous allons étendre nos pouvoirs au niveau national ou encore international nous aurons commencé à faire quoi comment les a-t-il faire font pour être connus au niveau international le conseil des conseils mes frères c'est le conseil ils ont organisé un conseil et à ce conseil là j'ai eu du monde tout le monde est venu parce que les gens voulaient vous voir mais qui sont ces gens de personnes qui jettent de l'argent partout là a peut-être moins sauté peut-être un billet c'est 4 euros pour l'atelier sur moi 1 1 et lbc c'est au plus tôt 4 mais sûrement 1 et voici que soit à ce conseil pour voir par la curiosité rien que fois qu'elle soit arrivé là les gars déjà commencé à la entrer ils sont arrivés les fois voitures ils sont même entré avec cette voiture là sur le podium qu'elle soit déjà dit de cette voiture là tu vois tu de luxe est un au moins lamborghini qu'est-ce de sa vie de ces voitures qu'elle s'agit sa voiture c'est que c'est qu'ils ont emporté avec encore sur eux ils sont descendus avec d'autres voitures à côté et de ces voitures à se trouver quoi des valises et dit pas mal est un je dis pas mal est valise de voyage les plus grandes valises de voyages qui existent là c'est ce qu'ils ont vu ce jour là plusieurs valises au moins chacun de chacun de ces sept là avec cette valise vous savez qu'ils ont fait ils ont fait la valise vous savez ce que se trouver à l'intérieur est-ce que ça et vous voulez savoir est-ce que vous voulez savoir ok laissez un like vous faites savoir combien de fois vous allez toucher parce que je veux l'attendre dans sa valise là on n'a pas trouvé des vêtements non on sait qu'ils savent ça bien mais ils aiment ça bien mais on n'a pas trouvé des vêtements aussi dans sa valise on n'a pas trouvé c'est pas qu'est ce qu'on peut mettre dans une valise encore ou bien des produits haïtèques non 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 ce n'est pas des députés vous savez ce qu'on a vu de ces valises est-ce que vous voulez ce qu'on vous dit vous voulez vous voulez qu'on vous dit ça on a vu de sa valise ou du moins ils nous ont montré des liasses des billets remplis et attacé en milliers en milliers de sa valise et ils disent qu'ils sont venus pour faire le chaud aujourd'hui et tous ces agents ils font l'hiver c'est un fou imagine toi qui est dans la foule ou encore qu'est dans ce lieu là ou encore que dans ce stade et qui te trouve en haut que m'a dit c'est passé tu vois chicha venir là où ils sont en bas là près de mais si tu es en bas tu as cherché à monter rapidement parce que tu veux que pour toi sorte aujourd'hui vous voilà fou c'est comme si on ne voyait plus le ciel c'est comme si on ne voyait plus le ciel c'était que des billets de banque qui dans on ne voyait que on ne voyait que des billets de banque en haut hey c'est qu'ils ont fait ce jour là c'était tellement étrange que les gens se sont posés une question est-ce que c'est quelqu'un a travaillé dur pour avoir l'argent là est-ce qu'il va jeter sur l'argent là comme ça vous voyez il ya des gens qui vont dire c'était bien c'était chic parce qu'ils veulent que ça continue mais il y a d'autres personnes qui seront sans doute étonnées de savoir ou encore étonnées d'avoir vu ça et vont forcément se poser des questions ah ces gens se poser des questions moi j'ai travaillé dur pour avoir mon argent là celui de mon front est-ce qu'il est venu jeter mon argent là comme ça hey hey et c'est là les gens ont commencé à s'interroger sur l'origine de toutes ces choses vous savez qu'il ya toujours tu peux faire des trucs et même jour là on va t'attraper on va connaître la vérité ils ont fait ces choses à pendant longtemps longtemps et un jour un jour le jour j est venu celui-là qui était à la tête de l'autre groupe là il est tombé malade il est tombé malade et quand il est tombé malade là ça n'a pas duré il a dépéri ce qu'ils ont fut ils ont commencé à s'imaginer des maladies c'était disent que c'est le palaisisme de disent que c'est la fête du fruit encore cette d'autres ont ajouté l'amène la maigresse il n'a pas le cita mais à cette personne qui était curieux qui se posait la question de savoir l'origine de sa richesse agrandi de la monnaie j'étais là j'ai ici là est-ce que lui là son âge à la celle là c'est bon agent est-ce que c'est c'est l'agent propre est-ce que ce n'est pas un anac ou bien il son âge à la sauf je n'ai pas de le quittier c'est-à-dire du monde des ténèbres mes frères et soeurs que c'est votre question et qui veut voir qu'elle soit directement en dessous qu'à ce moment là quelle serait votre préoccupation à quelqu'un serait votre question à ce moment là mais ils ont dit que vraiment ils ont fini par comprendre que quelle que soit l'origine de cet agent c'était pas bon c'était pas une bonne origine d'abord si j'étais l'argent comme ça tout ça et puis je veux qu'il est malade à ce moment je me suis là il a touché les fétiches il a touché le fétiche aujourd'hui là c'est ce que tout me conclut hey est-ce que c'est l'argument que ces gens ont commencé à avoir là est-ce que c'est juste nous on a fini comment c'est pas qu'on prend la maison enfin mais c'est que l'état commencer à passer c'est ce qui s'est passé celui qui j'étais l'argent là ses amis de temps tout début là ont commencé à faire quoi il a commencé à solliciter les gens ça dit des mots de gens de faire quoi de l'avenir en aide financièrement de la apporter de l'aide financière quoi quoi tu as besoin d'être financier on rêve ou quoi t'as besoin d'être une aide financière tablée d'être financière à vous quoi mais c'est pas toi qui j'étais l'agent ici là c'est pas toi qui voulait être vu qui a tiré le regard de tout le monde tu as besoin d'être filet d'être soutenu financièrement là de quoi tu parles mais ici là qui a plus d'argent que toi qui a plus de sous que toi comment tu peux nous demander à nous qui travaillons à la celle de nos fonds de parvenir de soutenir avec toi j'ai censé être milliardaire parce qu'on m'a fait tu pourras tout cet agent comment fait tu pourras toutes ces choses mais frais et soeurs la fois des soeurs voici des questions qui sont pas venus et sa préoccupation là ça demande ou encore sa sollicitude là c'est ça ça nous a vraiment tous touchés été interpellé à finalement là ce monsieur il est mort finalement il est mort et et quand il est mort vous savez ce qui s'est passé à ce funérail tout le monde voulait voir ce qui s'est passé là bas tout le monde je dis bien tout le monde voulait voir ce qu'il y avait là bas c'est comment c'est qu'il s'est passé c'est à dire tout ce qu'on vu la scène qu'on vu le début là ils voulaient tous voir la fin aussi ils voulaient voir aussi quoi l'apocalypse il y avait des milliers de phares ce monsieur là il est mort très jeune est-ce qu'il avait 30 ans ça il se me pose ce sont les jeunes aujourd'hui qui font les gens des choses là mes frères et soeurs mes frères et soeurs réfléchissons vu sa mort là qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on peut dire qu'à l'origine de sa richesse d'abord il a cherché d'abord à se faire connaître du public là c'était pourquoi pourquoi j'étais l'argent comme ça tous ces signes rassemblés là pour nous permettre de comprendre l'origine de son argent et comment il fait pour avoir son argent nous savons que dans le monde des ténèbres les vides de façon d'avoir de l'agent 2 n'y a pas trois j'ai dit deux c'est à toi que je connais je vais vous dire mais il ya deux il ya de l'agent qui est à base de sang ça dit tu peux tuer quelqu'un tu tuer quelqu'un et puis tu as cet argent est ce que vous voyez quand tu tues quelqu'un là tu as à l'utiliser son esprit pour te donner pour tous mal l'agent c'est ça qu'elle te donne de l'agent mais tu dois faire encore deux sacrifices pour avoir toujours l'agent avec cet argent là c'était des choses mais une autre catégorie d'argent qui ne le sert à rien si ce n'est que la fête ou encore la débauche c'est ça quand tu arrives ils vont te dire cet argent que tu as là c'est à dire que tu as de ta mère ça doit finir telle ou quelle période ça ne doit pas durer après j'ai dit que dès que tu as dix mille aujourd'hui tout tout de suite là dans cinq minutes tu me la dois finir mon bel et dit que avant que la journée déterminer l'agent à ça doit finir ça va finir sinon tu vas mourir lequel de ces deux a choisi réagissez vous même et dites nous qu'est ce qu'il a choisi et fut la manière dont il est mort c'est sûr que assurément lui-même il a signé un pacte avec le diable puisqu'il est mort il est mort jeûne assurément c'est ce pacte là qui l'a mené à cette situation pourquoi pourquoi parce qu'il voulait attirer le recal de tout le monde il voulait que tout le monde le voie il voulait tout le monde entend parler de lui il voulait faire la une des journaux il voulait tout simplement être fut mais que c'est-il un homme de gagner le moins s'il perd son âme à ce moment où je trouve dites moi ira-t-il à l'enfer ou au paradis quelqu'un m'a dit qu'il a jeté de l'agent en haut après tous les gens ont pris ça les a aidé ça les a aidé ça t'a aidé tu connais sur le logis de cet agent là tu connais tu connais mais que c'est-il un nom de gagner le monde s'il perd son âme et la fraise mais fraise est-ce que le prix faut être payé si a fait de gagner le monde l'homme perd son âme en retour il est mort mais là qu'il est mort là on n'entend plus parler de lui on a oublié même on a oublié s'il ne fait pas cette vidéo là qui va parler de lui encore c'est fini c'est fini la célébrité la gloire c'est pointant ça passe c'est fait mais même qu'à des chans a dit un jour que la célébrité toutes ces choses sont éphémères c'est fait mais ça passe faut chercher à te construire pour marcher tout doucement dans les difficultés tu vas voir ton agent construit évolue de la vie tout doucement même vite de le cacher dans les secrets c'est mieux ne t'expose pas nous notre travail là c'est parce que j'ai mis d'appeler à être connu c'est ça sinon on serait on vivait caché vous n'allez pas me voit ici mais comme j'ai mis d'appeler à de revoir c'est pourquoi vous vous voyez c'est pourquoi vous pouvez nous entendre parce que nous devons sauver des vies avec ses témoignages que nous donnons et taux d'action convenie c'est pas toi bien ce qu'on va pas s'arrêter tellement à l'issue une chaîne youtube jamais nous allons faire des choses pour vous détonner c'est comme nous nous demandons de vous abonner et de faire ce que nous qui sommes atteint quoi c'est 7 millions d'abonnés abonnez vous pour l'atteinte 7 millions d'abonnés c'est pour quelque chose de grand qui arrive préparez-vous à cela mes frères et soeurs soit en tête de ces choses ne cherchez pas après aux hommes ça sert à rien finalement dites moi qui était l'homme le plus connu de la planète parmi les artistes c'était Mark Peterson mais est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui comme avant qu'elle était vivante non non dites moi je dis non mais qui va parler de lui peut-être quelqu'un peut jouer ses chansons on peut me révoire ses chansons mais qui va parler de lui comme avant il est mort c'est fini hey est-ce qu'il a est-ce que son esprit peut sortir son corps encore pour revenir vous jouez de la musique comme on le voyait avant c'est fini mes frères et soeurs tu cherches à attirer le regard de la Côte d'Ivoire tu es du monde entier des états unis et du monde entier tu veux que tout le monde sache que c'est toi quel fort quel puissant au quartier quand tu les passes il n'a perçu c'est pourquoi c'est pour rien aujourd'hui c'est pour rien demain c'est pour rien après demain quand tu vas mourir personne n'entendra parler de toi marche avec jésus-christ tu veux faire des dons tu veux aider des gens là n'a pas besoin de donner et puis tout le monde va savoir ça tu agis dans le secret il ya plein de personnes qui sont en train de mendier qu'est ce que tu fais on est devenu jeter de l'argent comme ça tu veux que tout le monde voit et puis ils sont filmés ils sont un peu filmé tout le monde va voir quand il passe au quartier là tu classo le pays tu cherches quoi dans la vie mon frère tu cherches quoi dans la vie tu cherches quoi dans la vie ah est-ce qu'il a pu se construire une maison non après cela les gens fait des recherches pour savoir sa vie on a découvert que lui-même là sa famille même d'un vie dans la pauvreté et tu as de l'argent tu as des négriches tu ne peux pas aider ta famille c'est parce que l'origine c'est parce que l'argent que tu as ça des conditions ça des conditions la fois des soeurs nous conseillons le bon chemin le chemin de la difficulté frais tout doucement aime les difficultés voient affronter les difficultés amasse peu à peu ainsi tu serras même ton âme et des enfants bénéficier parce qu'une richesse que tu as et puis même tes enfants ne peuvent pas bénéficier et même ta famille dans la pauvreté tu peux pas les aider moi je pense à dire à personne de la malédiction cette forme de richesse je n'en veux pas je souhaite me passer à vous abonnez vous à dessous cette vidéo et agissez et dites nous ce que vous apprenez la partie commentaire et nous vous donnons rendez vous la prochaine vidéo sur après nous voici cette vidéo et à bientôt mes frères et soeurs marcher selon que tu vous quitte et non selon le plaisir selon que je suis même fait ah la gloire s'est fait mais que non c'est choquant il est jeune il est mort jeune ça peut arriver à vous et à beaucoup de gens qui font comme ça et puis nous aurons d'autres témoignages pour vous rappeler pour vous expliquer ça c'est un témoignage il n'a pas ici à vous faire une autre vidéo de ce type qui va sans doute vous faire préparez-vous pour la prochaine vidéo là maintenant go